Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand classique de la littérature britannique, Wuthering Heights, les eaux de Hurlevent. Mais dans cette vidéo je vais essayer d'aller à l'encontre de tous les clichés que vous pouvez avoir sur ce roman. C'est un roman archi célèbre, la plupart d'entre vous le connaissent comme un roman qui raconte une histoire d'amour entre deux protagonistes, Heathcliff et Catherine, un amour impossible et déchirant. Et bien ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo c'est que ça n'est pas tout à fait vrai et que ce résumé canonique est peut-être même un contresens. Alors sans plus tarder on rentre dans la vidéo. Alors le résumé de base de ce roman, celui que tout le monde vous sort, c'est que dans cette famille Earnshaw, la famille principale du roman qui vit à Wuthering Heights, et bien le père, Mr. Earnshaw, rentre un jour de Liverpool où il est allé dans un voyage un peu mystérieux de quelques jours, et bien il rentre accompagné d'un orphelin qui n'a encore pas de nom mais qu'il va appeler Heathcliff et cet orphelin qu'on décrit comme de peau un peu basanée, probablement bohémien, et bien il va grandir avec ses frères et sœurs adoptifs, sa sœur Catherine, sa sœur d'adoption, et son grand frère Hindley. À la mort de Mr. Earnshaw, Hindley va traiter Heathcliff, qui n'est pas vraiment de la famille, en tout cas pas biologiquement, comme un domestique. Et Catherine, qui a grandi de façon fusionnelle avec Heathcliff, et bien va devoir choisir très vite entre Heathcliff et un autre protagoniste pour sa vie sentimentale. À 16 ans, elle a une demande en mariage de son voisin Linton, un jeune blondiné aux yeux bleus, qui lui fait la cour. Et elle choisit d'épouser Linton au grand désarroi d'Headcliff, qui a des sentiments pour elle. Alors pourquoi Catherine choisit-elle Linton ? Et bien elle l'explique à la domestique Nelly, alors qu'elles sont toutes les deux dans la cuisine, et Catherine ne sait pas qu'elle est écoutée en cachette par Heathcliff. En tout cas une partie de sa confession va être écoutée par Heathcliff. Et ce que raconte Catherine, c'est qu'elle choisit Linton parce qu'elle l'aime, mais pourquoi elle l'aime-t-elle ? Et bien elle l'aime parce qu'il est riche, parce qu'il fera d'elle une grande dame, et puis somme toute elle ne peut pas considérer Heathcliff, puisqu'il est socialement trop inférieur. Évidemment ça blesse énormément Heathcliff, et il part avant d'entendre la fin de la confession, où Catherine explique qu'elle adore Heathcliff, que c'est son âme sœur, et que somme toute elle épouse aussi Linton pour Heathcliff, puisque comme ça elle pourra lui donner de l'argent. Bref. Quelques années plus tard, Catherine meurt en couche, elle donne naissance à une petite fille, qu'elle a eue avec son mari Edgar Linton, et Heathcliff est au désespoir, il demande au fantôme de Catherine de le hanter, puisqu'il ne peut pas vivre sans sa vie, sans son âme, sans son âme sœur, il le dit très bien, et cela crée du coup ses plans de vengeance. Il va passer la deuxième moitié du roman à essayer de se venger, se venger de Linton, qui lui a pris Catherine, et se venger de Hindley, le grand frère Earnshaw, qui a fait de lui un domestique indigne de l'amour de Catherine. Bon, tout ça c'est le pitch de base, et je suis sûre que vous le connaissiez déjà. Il y a plein de romans jeunesse aujourd'hui, qui d'ailleurs prennent des citations d'Hitcliff ou de Catherine, pour évoquer, illustrer un amour parfait, le parangon du romantisme. Tout ça, ça me paraît assez faux, je vais essayer de vous le prouver. Et en fait, ce roman, il est beaucoup plus subtil que simplement une histoire d'amour un peu classique, avec un malentendu un peu à la Roméo et Juliette, où finalement, si Heathcliff avait écouté un petit peu plus de la confession qu'il a épiée dans la cuisine, eh bien, tout se serait bien passé. C'est un peu plus que ce schéma-là, d'un amour tragique autour d'un malentendu. Bien plus que cela, et je voudrais même vous montrer que ça va plus loin, puisque ça n'est peut-être même pas une histoire d'amour entre Heathcliff et Catherine. Commençons tout de suite la partie analyse. Alors, le premier point d'analyse que je voudrais voir avec vous, c'est le gothique. Wuthering Heights est un roman gothique. C'est un genre littéraire, que l'on reconnaît par des éléments caractéristiques. Par exemple, on a toujours les bons et les méchants. Les méchants, c'est les villains, qui sont assez, voilà, c'est assez manichéens. Et on a un autre élément qui paraît évident, je pense, c'est le surnaturel. On a dans les romans gothiques un doute, une sorte de suspension du jugement quant à l'existence de phénomènes surnaturels. Donc, ça peut être des fantômes, des vampires, des démons, des sorcières. En tout cas, on a ce doute, on a le choix entre une explication à peu près rationnelle et vraiment, eh bien, on bascule sinon dans le surnaturel. Il s'est produit quelque chose d'impossible à expliquer rationnellement. Il y a toujours ce doute. Ici, on voit que Émilie Bronté, comme sa sœur, comme Charlotte Bronté, sont énormément influencées par le gothique. Alors, dans Jenner, le roman de la sœur d'Émilie Bronté, Charlotte Bronté, on avait déjà, puisqu'elle le publie un petit peu avant sa sœur, dans Jenner, on avait déjà des éléments gothiques. Si vous l'avez lu, rappelez-vous, on a dans le manoir, la nuit, un rire assez effrayant, on ne sait pas d'où il vient. Et la protagoniste principale, l'héroïne, se réveille en pleine nuit et se rend compte qu'il y a le feu dans la chambre de Rochester. On ne sait pas qui a mis le feu, mais on entend comme un rire diabolique. Bref, il y a ces éléments un peu surnaturels, un peu gothiques, dans les romans des sœurs Bronté, en tout cas des deux premières sœurs Bronté. Et ici, le rôle du gothique dans le roman de Wuthering Heights est cependant un peu différent. En fait, le gothique, à la base, c'est surtout là pour plaire au lecteur. C'est un genre qui permet au lecteur d'avoir ce sentiment un peu d'excitation, de suspense, de peur, mais de peur contrôlée puisqu'on reste lové au chaud dans son fauteuil ou dans son lit si vous lisez dans votre lit. Donc, c'est ce sentiment de délectation tout particulier que les romanciers gothiques essaient de produire. Donc, c'est normalement des romans assez légers qui jouent sur cette peur. Ici, le gothique a un rôle un peu différent. Dans Wuthering Heights, le gothique, pour moi, sert à amplifier de façon assez métaphorique ou poétique les sentiments, les souffrances des personnages. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ce que je peux vous dire aussi sur le gothique dans ce roman, c'est que Émilie Bronté, eh bien, influe un petit peu sur le mouvement gothique, va fléchir certaines significations, aussi parce qu'elle arrive bien après la vague gothique. C'est déjà un peu passé de mode du temps où elle écrit Wuthering Heights. Donc, en fait, Émilie Bronté va s'emparer de ce genre gothique pour en faire quelque chose d'autre, quelque chose qui soit plus à sa façon, qui lui ressemble. Alors, quels sont les éléments gothiques dans Wuthering Heights ? Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de l'élément surnaturel le plus évident, le fantôme. Et ce qu'on a à faire au fantôme de Catherine pendant tout le roman. Alors, tout d'abord, ça, c'est vraiment l'élément gothique, vraiment classique du roman gothique. On retrouve d'ailleurs pas mal de caractéristiques qui sont suivies à la lettre. Donc, le roman commence sur Lockwood, un narrateur complètement extérieur à l'intrigue qui, franchement, paraît relater les faits de façon tout à fait neutre et objective puisqu'il n'est vraiment pas dans l'histoire de cette famille Earnshaw. Donc, on a plutôt envie de le croire. Il paraît tout à fait rationnel et c'est peut-être pour cela qu'on a ce narrateur qui paraît sorti de nulle part. Eh bien, ce narrateur, Lockwood, c'est tout simplement le locataire de Heathcliff qui vient voir, du coup, son proprio-écliffe et qui rentre, vraiment, il met les pieds dans le plat dans cette histoire gothique. Il rentre, alors qu'il y a une tempête de neige, il rentre à Wuthering Heights et il va devoir y passer la nuit. Et là, il dort dans la chambre de la défunte Catherine et il entend un bruit à la fenêtre, une branche d'arbre qui frappe à la fenêtre. Il ouvre la fenêtre pour aller déplacer la branche d'arbre et la branche d'arbre se transforme en bras. C'est le bras du fantôme de Catherine qui l'implore, qui s'agrippe à lui et l'implore de la laisser rentrer. Catherine dit qu'elle veut rentrer à la maison, à Wuthering Heights, qu'elle a froid, qu'elle veut rentrer. Alors, là, on a bien, comme dans un roman gothique, un doute. Explication rationnelle, élément surnaturel. L'explication rationnelle, c'est tout simplement que Lockwood est en train de rêver. Il faisait d'ailleurs un cauchemar qui était imprégné de sa lecture du journal intime de la jeune Catherine puisqu'il est allé fouiner dans les petits livres qu'il a vus sur la table de chevet. Donc, est-ce que ce n'est pas tout simplement son intention qui lui joue des tours ? Élément surnaturel cette fois-ci, Ecliffe est réveillé par le bruit de son locataire Lockwood à l'étage. Il monte, il va voir ce qu'il se passe et lorsque Lockwood lui raconte ce qui vient de se produire, Ecliffe oufe la fenêtre et parle au fantôme de Catherine pour lui dire, reviens, reviens, mon amour, etc. Donc, on a envie de se dire ok, il y a peut-être une histoire de fantôme ou alors, explication tout à fait rationnelle, c'est l'inconscient de Lockwood qui lui joue des tours. Alors, autre élément gothique assez évident, le personnage d'Ecliffe lui-même. Ce personnage, c'est assez tôt le personnage identifié comme le méchant. Le méchant gothique, un peu surnaturel, on n'arrête pas de... Enfin, tous les personnages du roman l'appellent soit démon, soit vampire, soit engence du diable, engence de Satan. Donc, il est assez tôt identifié comme The Villain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le présente lorsqu'il est introduit dans la famille comme un orphelin bohémien. On dit qu'il a le teint basané qui doit être probablement issu de parents gitans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça le place déjà du côté un peu surnaturel. Alors, c'est assez... Il y a peut-être un peu de racisme, mais on identifie les bohémiens, alors pas forcément avec le diable, on le demande là, mais avec quelque chose d'occulte. Chez les bohémiens, on a les diseuses de bonne aventure. On en avait déjà d'ailleurs dans le roman de Génaire de la sœur d'Emilie Bronté. Dans Génaire, on avait une diseuse de bonne aventure, Gitane. Donc, on voit, on a tous ces éléments-là qui placent Heathcliff du côté du surnaturel comme une créature démoniaque. Autre chose assez intéressante, on voit que c'est assez fléchi. Pourquoi est-ce qu'Emilie Bronté fléchit un petit peu le genre du gothique avec Heathcliff ? Parce que normalement, un méchant dans un roman gothique ne peut pas être le héros de l'histoire, le héros un peu romantique. Ici, c'est possible. On voit que finalement, l'élément gothique va finir par illustrer de façon assez symbolique, peut-être métaphorique, hyperbolique, la vengeance d'Hitcliff. C'est ce côté cruel qui est exacerbé par les éléments gothiques. vont amplifier sa souffrance, son amour désespéré pour Catherine et son désir de vengeance. Il y a toute une portée un peu psychologique derrière les éléments gothiques portés par le personnage d'Hitcliff. D'ailleurs, la réception qui a été donnée à ce roman d'Emilie Bronté, du temps d'Emilie Bronté, montre bien ce trouble du lecteur. Les lecteurs étaient assez choqués de voir que des personnages aussi détestables puissent être les héros de l'intrigue. Catherine et Heathcliff, surtout Heathcliff, peuvent être particulièrement violents, têtus, obstinés, cruels. Surtout Heathcliff. Dans la deuxième partie du roman, toute la deuxième moitié, c'est la vengeance d'Hitcliff. Heathcliff va se montrer vraiment impitoyable. Il va aller jusqu'à séquestrer la domestique Nelly et la jeune Catherine Junior, la fille de Catherine Senior et d'Edgar Linton. Pourquoi il fait cela ? Eh bien, parce qu'il veut forcer un mariage entre Catherine Junior et son propre fils qu'il a eu d'un mariage vraiment désastreux, qui n'est pas du tout un mariage d'amour, entre lui, entre Heathcliff et Isabelle, la sœur de Linton. C'était déjà un mariage pour se venger de Linton. Il a épousé la sœur de Linton aussi pour, eh bien, astiquer Linton, montrer déjà cette rivalité. Bref, on le voit, en s'en prenant à la génération plus jeune, Heathcliff va vraiment aller très loin dans la cruauté. Alors, autre élément gothique que j'aimerais aborder avec vous, c'est le manoir de Wuthering Heights. On dirait que ce manoir est vivant. On le voit dans son nom, Wuthering Heights, qui est très bien traduit, en hurlevant des mots. On a l'impression que le manoir hurle, qu'il est personnifié, qu'il crie. Et là aussi, cette symbolique gothique nous dit quelque chose de l'ordre psychologique. En fait, les habitants de ce manoir vivent comme dans un huis clos renfermé sur eux-mêmes. Et le manoir a donc un rôle qui est celui d'amplifier leurs souffrances, leurs tourments, leurs tracas. Comme ils restent dans ce manoir, le manoir semble les enfermer, les replier encore davantage sur eux-mêmes et sur leurs problèmes. Ce qui fait que du coup, ça explose, le manoir paraît hurler. Alors, quand je dis qu'il y a comme un huis clos dans ce roman, pour être tout à fait exact, on n'est pas seulement dans le manoir de Wuthering Heights, il y a un autre manoir de l'autre côté de la colline, qui est le manoir de Thresh Cross Grange. Et ce manoir-là, c'est l'endroit où a grandi Edgar Linton et sa sœur Isabelle. Donc on a en fait deux familles dans ce roman, les Hancho et les Linton, mais ils sont tous les deux, enfin ces deux familles-là sont comme en vie clos. Et d'ailleurs, c'est assez frappant dans ce roman puisqu'en fait, on est dans un territoire un peu désertique, les Landes, avec beaucoup de végétation et voilà. Et on a une colline qui sépare ces deux maisons. Et on nous dit qu'un peu plus loin, il y a un village, le village de Gimerton. Et par contre, les personnages ne vont jamais dans ce village et il n'y a que les domestiques qui semblent y aller. Et ça explique peut-être pourquoi les domestiques sont les seuls qu'on ne trouve pas fous. Mais on voit quand même ces personnages restent enfermés sur eux-mêmes dans ces deux maisons. Alors, dernier élément gothique que je veux aborder avec vous et après on parlera de l'histoire d'amour. Mais vous verrez, c'est en lien. Dernier élément, c'est le doppelgeiner. Donc le doppelgeiner, c'est un élément du gothique allemand à la base mais qui ensuite a été diffusé dans toute la littérature européenne. Et c'est un élément qui consiste en des jeux de double entre plusieurs personnages ou entre deux personnages d'un roman. Tout se passe comme si un personnage avait un double, une sorte de double soit maléfique soit en tout cas connecté à lui. Et dans ce roman, c'est assez clair sur plein d'aspects. On a plein de doppelgeiners. Alors, tout d'abord, parce qu'on a dans les prénoms même des personnages des doublons. Donc par exemple, on a deux Catherine, Catherine Senior, Catherine Junior. On a l'impression que Catherine Junior est la réincarnation de Catherine Senior. D'ailleurs, Catherine Senior meurt juste après avoir donné naissance à Catherine Junior. Donc il y a une continuité chronologique qui est assez frappante. On a d'autres doppelgeiners. On a deux Linton. En effet, on a Edgar Linton, le mari de Catherine. Mais on a aussi Linton Heathcliff, le fils d'Isabelle et d'Hitcliff. Du coup, on a aussi deux Heathcliff. Il y a Linton Heathcliff et Heathcliff. Mais je dirais même plus. Je dirais qu'on a trois Heathcliff. Puisque lorsqu'Hitcliff apparaît comme jeune orphelin introduit dans la famille Earnshaw, on nous rappelle qu'on donne à Heathcliff ce prénom, Heathcliff, eh bien parce que c'était le nom d'un enfant mort en basage du couple Earnshaw. Donc en fait, Heathcliff lui-même est comme une sorte de reprise de l'enfant mort en basage. Donc on a ces jeux de double. Harton lui-même n'est pas épargné. Harton est un doublon puisque l'on voit inscrit au fronton du manoir de Wuthering Heights la mention Harton Earnshaw 1500. Donc on a cette question de réincarnation ou en tout cas de doublon entre plusieurs personnages au fil des générations. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que finalement c'est le nœud de l'intrigue. Je dirais que c'est même le thème principal du roman. En fait, ce roman nous montre la difficulté de l'héritage entre les générations. Un héritage qui n'est pas financier mais identitaire. Qu'est-ce qu'on donne de nous à la génération suivante ? Et est-ce que finalement ce qui n'étouffe pas les personnages c'est justement qu'ils s'inscrivent dans une continuité qui les dépasse ? La jeune génération, Catherine Junior et Linton Heathcliff vont souffrir en fait de ce poids qui est l'histoire familiale qui est l'amour impossible, les histoires de rivalité entre Heathcliff et Edgar et ce lien très bizarre entre Heathcliff et Catherine. Tout ça, c'est un poids qui se répercute d'une génération à l'autre. Donc c'est un roman qui met au cœur de ses réflexions ces liens familiaux qui finalement deviennent un peu pourris. Alors il y a un autre Doppelgainer que je veux garder pour la fin, évidemment Heathcliff et Catherine. Pourquoi est-ce qu'ils sont doubles l'un de l'autre ? Eh bien c'est la vision traditionnelle de l'alter ego, le double. Eh bien c'est assez évident, on a des citations que vous connaissez qui sont considérées comme super romantiques. lorsque Catherine dit à Nelly mais Nelly I am Heathcliff. Pourquoi est-ce que elle aime Heathcliff ? Eh bien elle est Heathcliff. Il y a cette relation d'identité fusionnelle et Heathcliff à la mort de Catherine va dire pareillement I cannot live without my life, I cannot live without my soul. Je ne peux pas vivre sans mon âme, je ne peux pas vivre sans ma vie. Il y a cette identité très forte, cette fusion entre les deux personnes, entre Heathcliff et Catherine. Alors le problème c'est que 90% des lecteurs voire même plus vont s'arrêter là, vont voir cette relation un peu de double entre Heathcliff et Catherine mais vont se dire c'est génial, c'est romantique. Moi aussi je voudrais que si je vis une histoire d'amour ce soit cette relation de double que l'autre me reflète, que me comprenne, soit un peu moi, soit exactement en train de dire je ne peux pas vivre sans mon âme, je ne peux pas vivre sans ma vie. Cette relation-là, elle est perçue comme possiblement un idéal romantique. Or c'est assez faux et je voudrais qu'on passe maintenant à l'analyse de cette relation, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Est-ce que Catherine est vraiment amoureuse d'IQI ? Est-ce que c'est ça l'idéal romantique qui transparaît dans ce roman ? Cette section-là je l'ai appelée l'amour alter ego ou altérité. Et vous allez comprendre pourquoi je me cristallis sur ces points de l'analyse. Relisons ensemble le passage où Catherine avoue son amour pour Linton et pour Ecliffe à la domestique Nelly dans la cuisine. Relisons ce passage. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois dit Catherine. Le temps le transformera je le sais bien comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Ecliffe ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente mais nécessité. Nelly je suis Ecliffe il est toujours toujours dans mon esprit non comme un plaisir pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même mais comme mon propre être. Ainsi ne parlez plus de notre séparation elle est impossible. Alors voilà moi j'ai envie de vous montrer que Catherine est amoureuse de Linton pas d'Ecliffe et je vais vous le prouver. La relation qu'elle a avec Ecliffe comme vous voyez dans cet extrait c'est une relation fusionnelle identitaire. En fait Catherine et Ecliffe c'est comme des frères jumeaux qui ont grandi ensemble mais ne savent pas vivre l'un sans l'autre. Catherine elle le dit elle ne peut pas vivre sans Ecliffe mais elle n'est pas non plus heureuse en le voyant. Elle n'a pas cette excitation cette curiosité quand on va voir quelqu'un qu'on ne connait pas avec qui on a encore plein de choses à se raconter. Elle n'a pas cela avec Ecliffe. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de cela ? Et bien parce que leur relation cette relation un peu gémélaire fusionnelle c'est pas vraiment de l'amour c'est plus un lien fraternel. Par contre avec Linton elle a cela elle a cette joie de vivre. Alors après elle le dit ça ne fait pas forcément rêver cet amour pour Linton c'est un amour superficiel elle parle des feuilles des arbres qui peuvent tomber assez rapidement donc ça ne fait pas rêver. L'amour de Catherine pour Edgar Linton c'est d'ailleurs un amour qui suit les conventions sociales qui suit les codes qui est un peu superficiel. Alors on le voit à plein de passages du roman la première fois qu'elle rentre de chez Linton elle rentre comme une petite princesse avec une nouvelle robe elle a des manières c'est devenu une petite lady. On a ces codes là de la princesse courtisée par le prince avec des mœurs très civiles très policées très courtoises. On a aussi dans la discussion avec Nelly cette conversation très superficielle qui frustre le lecteur quand Nelly demande à Catherine mais pourquoi tu vas épouser Linton ? Pourquoi est-ce que tu l'aimes ? Eh bien elle répond parce qu'il est riche et puis parce qu'il va faire de moi une grande dame. Donc on a ce côté très superficiel qui montre un peu les attentes aussi sociales derrière le mariage. Donc on a quelque chose de très lisse qui n'est pas satisfaisant pour nos âmes romantiques. Et pourtant ce roman question donne deux visions opposées de l'amour l'alter ego très fusionnel l'autre je l'aime parce qu'il est comme moi il est moi I am it cliff et de l'autre côté un amour plus superficiel plus lisse plus calme mais qui montre une altérité. Catherine aime Linton parce qu'il est autre parce qu'il a des caractéristiques agréables aimables donc on a deux visions différentes. Et finalement est-ce que la vision de l'altérité de l'amour d'un autre n'est pas préférable à celui de l'alter ego ? En effet dans la vision de l'alter ego l'amour fusionnel passionné etc. et bien c'est quand même un amour qui ressemble à de l'amour propre. Catherine aime it cliff parce que it cliff c'est Catherine donc il y a l'idée qu'ils se reflètent l'un l'autre et qu'en fait cet amour se revient vers soi c'est de l'amour propre. Tandis que quand Catherine choisit Linton et bien elle aime quelqu'un d'autre elle aime chez Linton ses caractéristiques à lui le côté qu'il est très gentil très calme etc. tout ce qu'elle n'est pas. Un autre point qu'on peut aborder c'est que finalement it cliff et Catherine n'ont pas une histoire d'amour possible et il y a quand je vous disais qu'il y a quelque chose de gémélaire et de fraternel entre eux certes ils ont grandi ensemble et le côté très fusionnel gémélaire on le voit dans le journal intime de Catherine puisque la petite Catherine dans son journal intime elle écrivait à la première personne du pluriel elle écrivait nous it cliff et moi nous nous sommes allés embêter Joseph nous sommes allés nous promener dans les langues nous avons fait cela nous avons pensé que elle l'écrit à la première personne du pluriel parce qu'elle s'est construit avec lui donc ce côté gémélaire on le voit et surtout en fait leur lien fraternel il est peut-être aussi biologique on a des éléments dans le roman qui nous font penser que la filiation d'it cliff est plus que trouble quand Mr. Earnshaw ramène it cliff dans le foyer alors déjà il lui donne le nom d'it cliff parce que c'était le nom d'un enfant à lui décédé en plus de cela il raconte très peu de choses mais des choses très mystérieuses sur comment il a trouvé it cliff il dit qu'il a trouvé dans la rue et on sait que Mrs. Earnshaw déteste it cliff on a pas mal d'éléments qui nous font penser à nous lecteurs avertis un peu adultes que cette arrivée dans la famille est trouble si ça se trouve it cliff est le fils de Mr. Earnshaw un fils un peu caché parce qu'il est par exemple né d'une liaison adultère bref bref pour conclure cette vidéo d'analyse ce roman Wuthering Heights c'est un roman qui questionne l'amour qu'est-ce que l'amour est-ce que c'est une relation avec un autre soi un alter ego comme Catherine et Heathcliff ou est-ce que ça n'est pas plutôt une quête d'altérité moi quand j'ai eu ce roman au collège je me suis dit j'ai compris que l'amour c'était plutôt une quête d'altérité et peut-être qu'elle sera complètement ratée que cette personne qui vous attire énormément qui paraît nouvelle inédite où vous êtes vraiment très curieux très excité à l'idée de la rencontrer de la voir peut-être que cette personne va finir par vous décevoir comme Catherine dit que les feuilles de l'arbre finiront peut-être par tomber mais cela dit l'amour ça doit être cette quête d'un autre et pas forcément cette recherche d'un miroir ça c'est vraiment au coeur de ce roman et c'est pour cela que je vous incite à le lire bon et pour conclure sur Catherine et Heathcliff certes pour moi ça n'est pas l'amour avec un grand A mais il y a bien cette relation gémellaire et en fait c'est évidemment ce qui porte le roman on lit tous ce roman pour savoir ce qui va se passer entre Catherine et Heathcliff et en tout cas pour savoir comment ça va se dénouer avec cette histoire de fantôme entre eux est-ce qu'ils vont être réunis dans l'au-delà par exemple donc c'est bien ça qui porte le roman mais pour moi cette relation si particulière entre Catherine et Heathcliff cette relation gémellaire ça nous montre que c'est évidemment souhaitable d'avoir un double c'est évidemment une chance d'avoir quelqu'un qui nous comprend entièrement et avec qui on s'est construit mais en fait ça devient catastrophique si on l'associe à l'amour avec un grand A parce que ça n'est pas ça l'amour qui par exemple est celui du mariage c'est une quête d'altérité si on confond les deux en fait ça crée ce désastre du roman et pour moi vraiment ce qui est tragique dans le roman c'est qu'il n'y ait pas eu de statut clair de frères et sœurs entre eux en fait ce qui conduit au malheur de Catherine et Heathcliff c'est qu'il y a cette ambiguïté entre une relation amoureuse et une relation fraternelle gémellaire en fait voilà pour cette vidéo je suis désolée je viens de m'apercevoir qu'elle est assez longue n'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo abonnez-vous ! abonnez-vous !